Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de vue d'ici aujourd'hui nous sommes en Auvergne Rhône-Alpes en pays d'histoire pour découvrir ses grands espaces et ses sites hors du commun idéalement situé dans le sud du département du puits de dôme à 2 heures de lyon Auvergne pays d'histoire est un territoire aux multiples facettes à l'ouest on trouve le césalier territoire du parc naturel régional des volcans d'Auvergne souvent comparé au steppe de Mongolie le plateau du césalier est un espace de prédilection pour les amateurs de randonnée et de sport outdoor nous nous retrouvons au lac de rochersine sur le plateau du césalier avec julie bonjour julie bonjour alodie julie je crois que tu es éclaireuse pour le site partir ici pour le territoire donc tu le connais très bien c'est ça en fait je vadrouille dans toute la région et particulièrement ici j'habite ici et à chaque sortie je prends des photos et je partage des articles sur mes coups de coeur que je mets sur la plateforme partir ici et donc tu es super qualifiée pour être notre guide d'aujourd'hui oui aujourd'hui on va profiter des belles couleurs de l'automne pour pour découvrir le pays d'histoire de toutes ses couleurs et de manière à la fois sportive culturelle et gourmande et ben parfait on te suit c'est parti nous quittons les plaines du césalier pour rejoindre boude où une première surprise nous attend jeudi je te présente olivier enchanté on va partir dans le vigno pour faire une petite balade en vélo et vu que ça grimpe un peu olivier nous a pris des vtt à assistante électrique génial parti allez allez c'est parti on met les casques c'est parti après une petite demi-heure sportive nous descendons de notre monture le temps de découvrir la vallée des saints nous suivons julie au milieu de ce site extraordinaire aux aires de colorado au vergnat du coup tu as des bases argileuses et calcaires et surtout la couleur elle est dû aux oxydes de fer des terres sculptées par l'érosion formé d'étranges silhouettes en argile surnommé cheminée de fées ou demoiselles coiffées nous poursuivons notre escapade en vélo dans le vignoble de boude connu pour son côte d'auvergne et depuis peu pour ses pique niques le temps de se remettre de nos émotions et de dresser la table le repas est prêt donc on vous a préparé aujourd'hui un petit pique nique 100% éco-responsable 100% local on retrouvera un petit crumble aux pommes de chez madame ducrot une salade de lentilles revisité d'henri bougnol un ceviche d'omble et truit de fumée de barèche de chez stéphane et nice une pause bien mérité permettant de goûter un repas étoilé au guide michelin les produits locaux testés julie nous conduit vers un lieu un peu spécial en slalomant entre les vaches nous rejoignons le coeur de la commune de villeneuve lambron où nous attend l'un des plus beaux châteaux de la région ouverte tout au long de l'année la bâtisse du 15e siècle inscrite au centre des monuments nationaux propose bien des surprises le contexte de votre aventure c'est que nous sommes au moyen âge comme vous pouvez le constater et l'astrologue du château a écrit une prophétie sur la bigorne qui vous a été présenté précédemment entre tentures et vieilles pierres nos hôtes nous proposent une déambulation jusque dans les caves du château notre mission résoudre le mystère pour être libéré de ce lieu emprunt de magie noire le travail d'équipe est fortement recommandé des énigmes nous menant à un code à quatre chiffres puis au trésor du château bien joué vous avez mis un terme à la malédiction de la bigorne après cet escape game royal nous rejoignons montpérou labellisé plus beau village de france parmi les quelques 24 communes sélectionnés en auvergne rhône alpes ce village perché sur plombe la vallée c'est jusqu'au sommet de son donjon que nous suivons notre guide julie merci beaucoup pour ce tour du pays d'histoire si on avait eu un peu plus de temps qu'est ce que tu nous aurais montré d'autre alors avec un peu plus de temps on aurait été se balader dans le centre historique d'histoire avec son abatiale romane on aurait monté la butte tu sont juste là bas avec une vie à 360 et ses urges basaltiques et on aurait fini par gratter un peu la terre pour trouver des pierres semi précieuses des amethystes d'auvergne trop bien la prochaine fois tu nous emmènes quand tu veux aller c'est déjà la fin de ce numéro de vue d'ici merci à tous de l'avoir suivi si vous souhaitez retrouver d'autres destinations en auvergne rhône alpes vous pouvez vous rendre sur partir ici quant à nous nous retrouvons dans un prochain numéro merci à tous